Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette séance consacrée au soutien et ce soutien bien sûr on va faire des exercices et à travers ces exercices on va voir bien sûr beaucoup de définitions et on va voir et on va clarifier beaucoup de phénomènes géologiques parce que cette séance est consacrée aux phénomènes géologiques externes. Donc soyez les bienvenus. On va commencer par la première partie. C'est consacré pour la restitution des connaissances. Le premier exercice est le suivant. Répondez par vrai ou faux et corrigez les propositions fausses. La première proposition A. L'eau torrentielle est un agent d'érosion et de transport. B. L'eau pure est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. La troisième proposition C. Le vent transporte les grains du sable et les matières dissoutes. La proposition D. La sédimentation et le dépôt des sédiments dans un milieu. E. La diagynèse s'effectue seulement en profondeur par la compaction. Voilà c'est très bien. On va voir donc la correction. Alors j'ai répété ici des questions pour bien comprendre. Et nous avons en bas la solution de l'exercice 1. A. Est-ce que l'eau torrentielle est un agent d'érosion et de transport ? Bien sûr c'est vrai parce que l'eau torrentielle est un agent de l'érosion et aussi c'est un agent de transport. B. L'eau pure est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. Cette proposition est fausse. Alors cette proposition qui est fausse, comment la corriger ? Parce que l'eau pure ne dissout pas le calcaire. Ce qui dissout le calcaire c'est l'eau chargée du gaz carbonique. Il se comporte comme acide et on l'appelle acide carbonique. Donc cette proposition est fausse. Comment la corriger ? On la corrige bien sûr par l'eau chargée de CO2 est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. Alors bien sûr c'est la proposition B. Nous avons dit qu'elle est fausse. Et on passe la proposition E. Pardon, on passe la proposition C. Le vent transporte les grains du sable et les matières dissoutes. Bien sûr c'est une proposition fausse. Pourquoi il est une proposition fausse ? Parce que les matières dissoutes, ils sont transportées seulement par l'eau. Donc le vent transporte seulement les grains du sable et d'autres matières qui forment la poussière. La proposition D. La sédimentation et le dépôt des sédiments dans un milieu. C'est une proposition correcte parce que la sédimentation c'est le dépôt des matières rocheuses transportées par l'eau dans un milieu qui convient. La proposition E. La diagénèse s'effectue seulement en profondeur par la compaction. Et bien sûr c'est une proposition fausse. Pourquoi c'est une proposition fausse ? Parce que la diagénèse se fait aussi à la superficie. Ça veut dire dans la surface par la cimentation. Et on a un exemple de la diagénèse du sable pour former le gris. On va passer maintenant à la question 2. Ou bien à l'exercice 2. Classé dans le tableau en bas, les agents de l'érosion suivants. 6 agents de l'érosion sont L'eau torrentielle E. E. chargée de CO2 Variation de température La variation de la température L'alternance gel et dégel Le vent L'eau divague L'eau divague mais cette fois-ci elle est chargée de gaz carbonique L'humidité et les glaciers Alors je répète ces agents d'érosion qu'on va classer Selon le tableau d'en bas comme vous voyez L'eau torrentielle L'eau chargée de CO2 La variation de la température Alternance gel et dégel Le vent Les eaux divague Dans le littoral bien sûr L'eau divague chargée de gaz carbonique L'humidité Et les glaciers Alors nous avons ici en bas Deux cases Les agents de l'érosion mécanique Et les agents de l'érosion chimique Donc les exemples que j'ai donnés Vous allez les classer selon ce tableau Quels sont les agents de l'érosion mécanique Et quels sont les agents de l'érosion chimique C'est bien compris Allez-y Voilà c'est très bien Alors passons maintenant à la solution Les agents de l'érosion mécanique sont Les eaux torrentielles La variation de la température L'alternance gel et dégel Le vent Les eaux divague Et les glaciers Pour les agents de l'érosion chimique Ce sont Le chargé de CO2 L'humidité Et aussi l'eau divague Chargée de gaz carbonique C'est bien compris mes chers élèves Alors passons A l'exercice 3 Toujours dans la restitution Des connaissances L'énoncé Déterminer le terme approprié Pour chaque définition La première définition A Dégradation Altération Des roches dans les paysages géologiques B Dépôt des produits de l'érosion Dans un milieu de sédimentation C Transformation des sédiments friables En roches cohérentes D Les restes Aux traces Des êtres vivants Conservés dans les roches Sédimentaires Un petit moment pour réfléchir Mes chers élèves Voilà c'est très bien Alors passons maintenant A la solution Alors pour la proposition Ou bien la définition A Qui est La dégradation L'altération Et aussi la fissuration Et la fragmentation Des roches dans les paysages géologiques C'est l'érosion La deuxième définition Qui est B Dépôt des produits de l'érosion Dans un milieu sédimentaire C'est la sédimentation C Transformation des sédiments friables En roches cohérentes Donc Les sédiments friables Ce sont des sédiments Qui ne sont pas liés Entre eux Ils se transforment En roches cohérentes Une roche cohérente C'est la roche Formée des éléments Liés entre eux Ça veut dire Cimentés entre eux Donc c'est Le phénomène De la diagénèse D Les fossiles Ce sont bien sûr Les restes Et les traces Des activités Des êtres vivants Qui sont conservées Dans les roches Sédimentaires Alors je crois bien Que vous avez bien Compris Pardon Donc nous allons passer Au raisonnement Scientifique Dans cette partie On va voir le premier exercice Le document 1 Représente une coupe Dans les sédiments Fluviatiles Ça veut dire Les sédiments Dans la rive d'un fleuve Premièrement Désignez avec Une flèche La direction Du courant d'eau Dans ce fleuve Alors vous observez Ici le document 1 Nous avons bien sûr Ici A B C Et D Donc la direction Du courant d'eau Dans ce fleuve Ça sera dans ce sens Ça veut dire De L'amont Vers L'aval C'est bien compris Voilà Alors passons maintenant A la deuxième question Nommer les sédiments A B C Et D Toujours en se référant Au document 1 Donc vous voyez Ici A Ce sont des grosses roches Donc ce sont Des rochers Ou bien Des blocs Ce sont des grosses roches B Ce sont des galets C Ce sont Des sables Et En D C De l'argile Alors nous allons voir Ceci dans La correction Pardon Alors la troisième question C'est comment change-t-il La taille décidément De l'amont Vers l'aval Ça veut dire De l'amont Vers l'aval Nous voyons ici Les rochers Les grands rochers Ça veut dire Les blocs Puis des graviers Ils sont plus petits Du sable Est encore plus petit Ce sont des grains Plus petits Que les éléments Du gravier Et enfin Les petites particules De l'argile Donc la taille Des éléments Qui se sont sédimentés Dans cette rive Elle diminue Au fur et à mesure De l'amont À l'aval La troisième La quatrième question Comparer la puissance Du coron Au niveau de A Et au niveau de B Alors nous avons ici A Et ici bien sûr D Alors ici En A La pente est plus Raide Donc La vitesse Et le coron d'eau Est plus puissant ici Dans la zone A Il diminue peu A peu On dit L'eau est presque Calme Donc Nous avons ici Une diminution progressive Une diminution progressive Du coron d'eau Et de sa puissance Aussi De l'amont Vers L'aval Ce que c'est bien compris Pour la question 4 On va comparer la puissance Du coron Au niveau Du A Et aussi au niveau De D Au niveau de A La vitesse Et la puissance du coron Est plus élevée Et elle diminue progressivement De l'amont Vers l'aval Jusqu'à D Où l'eau Devient presque Calme Alors c'est pourquoi On a ici Une sédimentation Des petites particules D'argile Voilà Alors Donc le coron Sa puissance Et sa vitesse Diminue progressivement De l'amont A l'aval La cinquième question Déduisez Les facteurs Qui agissent Sur la répartition Des cédiments Fluvéatiles Donc d'après La réponse De A la question 3 Et à la question 4 On peut déduire Que Les facteurs Qui agissent Sur la sédimentation Fluvéatile Sont D'une part La taille Et la densité Des éléments Sédimentaires Et d'autre part La vitesse Et la puissance Du coron Donc Plus que le coron Diminue Plus qu'il y a Sédimentation Des petites particules Bien sûr De l'amont Vers l'avant Alors ce qui nous donne Une sédimentation Dans l'ordre Horizontal Les rochers Puis Les galets Ensuite Des sables Et enfin Les particules D'argile Dans un milieu Presque calme Voilà Alors passons Au deuxième exercice Pardon Le deuxième exercice C'est un document Qui contient Trois sortes De grains De quartz Alors je lis Le document 2 Montre les grains De quartz Dans trois types De sable Ce sont les grains A Les grains B Et les grains C Vous observez ici Vous voyez que Les grains A Ce sont des grains Non usés Les grains B Ce sont Les grains Émoussés Luisants Et les grains C Ce sont des grains Qui ont une forme Rond Ma Les questions Premièrement Expliquez Comment les grains A Ca veut dire Ces grains là Peuvent devenir Comme les grains B Donc Tous ces grains Au début Ils ont cette forme Ca veut dire Ce sont des grains Non usés Donc Les grains A Ils peuvent être Comme des grains B Mais qu'est-ce qu'il faut Pour devenir Comme des grains B Alors c'est ça la question Et que peut-on dire Du transport Du sable Qui renferme Le type De ces grains Ca veut dire Les grains A Alors Que peut-on dire Du transport Que ce sable A subi Ca veut dire Le sable Formé par les grains A La deuxième question Dans quel milieu Trouve-t-on Le sable Formé par les grains A Déterminer L'agent Du transport De ce sable Voilà La troisième question Comment expliquez-vous La forme Des grains C Et déterminer Le type De ce sable Alors Si bien Compré Les questions Alors Passons maintenant Nous venons à la solution Pour devenir Comme des grains B Et prendre leur forme Les grains A Doivent être usés Ils doivent être usés Comment ? C'est pendant leur transport Et bien sûr C'est par l'eau Les grains A Ne sont pas usés Donc si le sable Formé par des grains A N'est pas Transporté Ou il est transporté Pour une petite Pour une courte Distance Donc Pendant Le transport Les grains Les grains du sable S'usent Alors c'est pourquoi Ils prennent Des formes Différentes Donc les grains A Je reviens Au document Les grains A Ne sont pas usés Puisqu'ils ne sont pas usés Donc ils ne sont pas Transportés Ou bien Ils sont transportés Pour une courte Distance Pour les grains B Alors les grains B On les trouve Dans quel milieu ? On les trouve Dans les rives Différentes On les trouve aussi Dans la côte Ça veut dire Dans le sable Côtier Pourquoi ? Parce qu'ils sont Émoussés Luisants Alors je reviens Encore une fois Au document Ils sont émoussés Luisants Donc ils sont usés Et ils sont lavés Par l'eau Alors c'est pourquoi Ils prennent Cette forme Émoussée Luisante La troisième question Comment expliquez-vous La forme des grains C Déterminez le type De ce sable Le sable formé Par la majorité Des grains Émousséluisants Et fluvia-t-il Comme J'ai dit déjà Donc Ils ont subi Un transport Par les eaux Pour une longue Distance Ou bien Il se trouve aussi Ce type de sable Il se trouve Dans les côtes Ils sont usés Et lavés Par les mouvements Des vagues Dans la côte La troisième La troisième question Pardon Le sable Ou bien Le sable Formé des grains C Et ce sont des grains Roma Donc ce sable On le trouve bien sûr Dans le Sahara Ça veut dire Dans le désert Et L'agent du transport Qui a subi ce sable C'est le transport Éolien Ça veut dire Le transport Par Les vents Alors je crois Que c'est bien clair D'accord Voilà Alors je passe À l'exercice Quatre Vous observez ici Un document Qui est Une coupe Une coupe Géologique Qui comprend Des couches Sédimentaires Alors je l'ai Dénoncé Le document Trois Représente une coupe Géologique Au niveau Des couches Sédimentaires Séparées Par le lit D'une rivière Elles sont séparées Par le lit D'une rivière Alors ça Ici ce sont Des couches Sédimentaires La légende De l'autre côté Ici c'est Du calcaire En B prime C'est De l'argile Et en A Ce sont Des grès C'est le grès Et en B C'est Du sable Voilà Alors Les questions Sont Premièrement Déterminer L'âge Relatif De la couche B Par rapport A Et à la couche B Donc on parle ici De la datation Relative Et bien sûr On utilise Un principe De la stratigraphie Deuxièmement Quel est le principe De la stratigraphie Utilisé Dans la datation Relative Troisièmement La couche B Et la couche B prime Est une seule couche Elle formait Une seule couche Et elles ont Le même âge Ça veut dire Elles forment Une seule couche Avant que La rivière Trace Son lit Ça veut dire Que son lit Par L'érosion A Quel est le principe De la stratigraphie Utilisé Pour déduire Qu'elles ont Le même âge Ça veut dire Que pour déduire Que la partie B Et la partie B prime Ont le même H B Explique Pourquoi B Et B prime Qui forment La même couche Sont constituées Des roches Différentes J'explique Nous avons dit Que la partie B Et la partie B prime C'était Une seule couche Mais on voit Ici que B Est formé De sable Et B prime Est formé De l'argile Alors comment Expliquer Ceci Si bien Compris L'exercice Voilà Alors passons A la solution La couche B Est plus ancienne Que la couche C Et elle Est plus récente Que la couche A Le principe Utilisé Ici C'est le principe De la Superposition La Superposition Le principe De la Superposition Nous Permet De Déterminer La Dattation Relative Du couche Alors nous avons Ici B Elle est plus récente Que A Pourquoi ? Parce que B Se trouve En haut de A Et B Est récente Pardon Et B Est ancien Que C Parce qu'elle Se trouve En bas Donc je récapitule B Est plus récente Que A Et elle est plus Ancienne Que C Donc c'est la Dattation relative Dont on utilise Le principe De la Superposition La deuxième La troisième Question Pardon Qui concerne La couche B La couche B Comme j'ai dit Formait une seule Couche Avant que la rivière Trace Son lit Par L'érosion Quel est le principe Qu'on peut utiliser Ici C'est le principe De la continuité Qui annonce Que Toute couche Garde Son épiceur Et garde Son âge Dans toute Son étendue Alors voyons La solution B Mais pourquoi Leurs Constituants Sont Différents Alors L'explication C'est que Ces deux Parties De la même Couche Sont formées Dans deux Milieux Différents Par exemple La couche Ou bien La partie B S'est formée Dans Zénistuière Et l'autre Elle est formée Par exemple Dans le milieu Marin Merci beaucoup Pour votre attention A la prochaine fois Inch'Allah Et merci beaucoup